Ma mission TV, le miroir du mort. Ma mission TV, le miroir du mort. Nous saisissons cette opportunité pour dénoncer toute tentative de lever les immunités de l'honorable Moukébaï et de tout autre collègue qui participe à ce combat afin de le livrer à la justice et ainsi de le faire taire alors qu'il ne ferait que remplir son mandat lui confié par le peuple. C'est pourquoi nous condamnons, avec la dernière énergie, cette propension à prendre en otage la première institution de la ville, à en faire une chambre d'enregistrement de l'exécutif provincial, à empêcher l'exercice du jeu démocratique, à soustraire le gouverneur de la ville au devoir de redevabilité inhérent à tout système démocratique. Comment comprendre qu'un chef d'une institution puisse déposer plainte contre l'un de ses membres sans user a priori de la procédure interne à la dite institution ? Que reproche-t-il réellement à l'honorable Kabemba ? Est-ce le fait d'avoir saisi les autorités nationales sur la suspension unilatérale et illégale des travaux de l'Assemblée provinciale par son président, sous le prétexte des mesures sanitaires préventives à la propagation de la maladie à coronavirus, alors que les deux chambres du Parlement et toutes les assemblées provinciales continuent à siéger ? Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, M. Koyka Dima Godfors, a pris la décision malencontreuse de suspendre la session ordinaire en cours, et ce, en violation du règlement intérieur de notre institution. Alors même que le chef de l'État, dans sa dernière adresse à la Nation, dans laquelle il annonce des mesures relatives à cette crise sanitaire, n'a pas suspendu le fonctionnement normal des institutions, mais a plutôt insisté sur le respect des mesures barrières, nous constatons avec regret que l'honorable M. Koyka Dima Godfors a décidé d'instaurer la loi de l'OMEDA, c'est-à-dire la loi du silence au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et yé, du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier tremplin royal sous Kanamasuro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel tremplin royal vous offre un service de haute qualité, des chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout pour vos déplacements. Tremplin royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, des collations, spectacles et autres événements, tremplin royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome dans la commune de Baroumbou, référence stade municipal de Baroumbou. Pour tout contact, appelez-nous au 081-570-78-00 09-98-55-22-96 et salémane à noter le complexe hôtelier Tremplin royal, le confort et les nôtres sous Kanamasoulo chez Tremplin royal Kanoka Kaéé. Je vous ai adressé les membres de l'Union sacrée de l'Assemblée provincière de Kinshasa. Un exercice important qui à la fois est porté à la connaissance de la presse et par la presse à la population de Kinshasa. Cette invitation est à la fois pour que les autorités, les institutions de la République soient pleinement informées sur le fonctionnement de la première institution de la ville de province de Kinshasa. L'Assemblée provincière de Kinshasa. Et donc, en deux temps, nous allons devoir nous entretenir. Il y aura premièrement la lecture de la déclaration et ensuite, il y aura un petit jeu de questions-réponses de quelques minutes. Merci. Sur ce, j'invite l'honorable Bluvin, Bayan Boutila, à devoir lire la déclaration quelque écrite par les députés, membres de l'Union sacrée de la nation de l'Assemblée provincière de Kinshasa. Merci, on va. Merci beaucoup, honorable Bounzi. Merci aussi à vous, chers amis de la presse. Nous allons vous lire la déclaration des députés provinciaux de Kinshasa, membres de l'Union sacrée de la nation, en rapport avec la plainte de l'honorable Mpoïka Dima Godfoy, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, contre l'honorable Kabemba Okanja Magloa. Une première dans les annales parlementaires de la République démocratique du Congo. nous avons avec étonnement que l'honorable Mpoïka Dima Godfoy a déposé lundi 21 juin dernier au parquet général près de la Cour d'appel de Kinshasa, Gondé, une plainte contre notre collègue Kabemba Okanja Magloa au motif que celui-ci aurait fait une dénonciation calomnieuse et des imputations dommageables contre sa personne auprès du président du Sénat et du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur pour sortir des audiences nous accordées par ses autorités. Nous constatons avec regret que l'honorable Mpoïka Dima Godfoy a décidé d'instaurer la loi de l'OMETA c'est-à-dire la loi du silence au sein de l'Assemblée provinciale de l'Investre. Il tient Mordicus à caporaliser les députés. Il ne supporte ni le débat contradictoire ni le jeu démocratique. et sa charme a étouffé la liberté d'expression le contrôle parlementaire ainsi que l'exercice des prérogatives de l'Assemblée provinciale vis-à-vis de l'exécutif provincial de Kinshasa jusqu'à porter plainte contre le collègue Kabemba Maglois. La représentation provinciale de Kinshasa est devenue une république bananière dans laquelle tenait. 1. En septembre 2019, l'honorable Moukéba Nkoso Hug-Michel a été illégalement dépouillé de ses humanités au mépris du principe du contradictoire. Il a aussi été suspendu de toutes les activités parlementaires pendant une année avec rétention de ses émoluments lesquels n'ont jamais été payés jusqu'à ce jour en dépit de la décision de la plénière. 2. L'honorable président de l'Assemblée provinciale s'est autorisé fin décembre 2020 à interdire l'accès des députés à l'hémicycle pour les empêcher de déposer une pétition contre sa personne. et l'honorable Bondi a été humilié lorsque sa tentative d'accès aux installations de l'Assemblée s'est butée à la fermeté de la garde commise à la sécurité des lieux. 3. En avril 2021 nous avons assisté à un passage en force lorsque l'honorable président de l'Assemblée provinciale frappé par une pétition le suspendant a été réhabilité grâce au vice-président qui a présidé la séance alors qu'il était lui-même mis en cause. Au demeurant, comment comprendre qu'un chef d'une institution puisse déposer plainte contre l'un de ses membres sans user a priori de la procédure interne à la dite institution. que reproche-t-il réellement à l'honorable Kabemba ? Est-ce le fait d'avoir saisi les autorités nationales sur la suspension unilatérale et illégale des travaux de l'Assemblée provinciale par son président sous le prétexte des mesures sanitaires préventives à la propagation de la maladie de la maladie à coronavirus alors que les deux chambres du Parlement et toutes les assemblées provinciales continuent à siéger ? On a besoin de préciser que la démarche de l'honorable Kabemba, loin d'être une démarche personnelle, est une démarche qui engage tous les députés provinciaux membres de l'Union Sacrée. Par ailleurs, l'objet de cette visite auprès des autorités suspensionnées a été communiqué à la presse. En effet, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, M. Boykadima Godfoy, a pris la décision malencontreuse de suspendre la session ordinaire en cours et ce, en violation du règlement intérieur de notre institution. Alors même que le chef de l'État dans sa dernière adresse à la nation dans laquelle il annonce des mesures relatives à cette crise sanitaire n'a pas suspendu le fonctionnement normal des institutions mais a plutôt insisté sur le respect des mesures barrières. Pour votre gouvernement, il vous souviendra qu'il s'est tenu vendredi 11 juin dernier, une réunion de la conférence des présidents au cours de laquelle il était question d'examiner les modalités d'organisation des plénières dans un format qui intègre le respect des mesures barrières à la propagation de la pandémie de Covid-19 et une commission technique a été mise en place pour ce fait. Que curieusement, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sans attendre les conclusions de la dite commission censée intervenir dans les 72 heures, a délibérément et avec précipitation décidé, primo, de suspendre la session ordinaire en cours laquelle se tient de plein d'eau du 30 mars au 29 juin conformément à la loi sur la libre administration des provinces et au règlement intérieur de notre institution. Segundo, de bloquer en violation du même règlement intérieur le contrôle parlementaire qui est une prérogative pourtant reconnue à l'Assemblée provinciale par la constitution du 18 février 2006 en retournant à l'honorable Mike Mukebay sa question orale avec débat adressé au gouverneur de la ville. C'est pourquoi nous condamnons avec la dernière énergie cette propension à prendre en otage la première institution de la ville à en faire une chambre d'enregistrement de l'exécutif provincial à empêcher l'exercice du jeu démocratique à soustraire le gouverneur de la ville au devoir de redevabilité inhérents à tout système démocratique. Nous saisissons cette opportunité pour dénoncer toute tentative de lever les immunités de l'honorable Mukebay et de tout autre collègue qui participe à ce combat afin de le livrer à la justice et ainsi de le faire taire alors qu'il ne ferait que remplir son mandat lui confié par le peuple. Nous nous insurgons contre toute velléité tendant à instituer le népotisme de clientélisme comme mode de gestion des institutions provinciales de Kinshasa. C'est ici l'occasion de rappeler à M. Poykagima Godefroy que l'exercice d'un pouvoir constitutionnel ne saurait être confondu avec un problème d'ordre personnel et que de ce fait en vertu de l'article 107 de la Constitution ainsi que l'article 94 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa un député ne peut être poursuivi en raison des opinions émises à l'occasion de l'exercice de sa fonction. Aussi l'honorable Kabemba Magloa avec nous ses collègues de l'Union Sacrée de la Nation n'a fait que dénoncer les entraves faites au bon fonctionnement de notre institution Il est temps que l'honorable Mbouï Kadima se ressaisisse se rappelle qu'il est un député provincial élu au même titre que les autres et que l'exercice des fonctions de président de l'Assemblée ne lui confère pas un statut supérieur aux autres. Pour notre part nous sommes solidaires avec nos collègues Kabemba et Moukébaye faisant l'objet des procédures similaires et nous disposons à nous présenter avec eux devant le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. En tant qu'élus légitimes des Kinoises et Kinois nous n'allons pas céder à l'arbitraire et allons user de toutes les voies de droit pour faire changer cet état des choses. Que vive la démocratie dans la ville de Kinshasa que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple non-voronais. Nous sommes de la députée de la tribune 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 de la porte d'Afrique de la paix de la piste de la tribune de la présidente et de la assemblée de la tribune de la députée de la tribune 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 d'enfant mais à qui est là qu'il y a un vice président vice premier ministre il ya un terrior pendant l'année m'a qu'un acte et la quitte raison il n'a pas balé tout le monde qui collerait bis à président sénat l'on l'aignée ni assemblée provinciale et ça ça les a qu'autant moula token d'équipe et pour la vie du premier ministre intérieur qui est de l'ensemble de l'Assemblée Provinciale pour les gens qui sont là pourtant les gens qui sont là et je pense que c'est un grand mot pour les familles et les familles pour les familles pour la gloire je ne suis pas venu si je suis venue pour les familles C'est un jour où ils se font que le président de la République est de la justice. Nous avons donné un avocat, un grand soldat qui a été publié par l'honorable Kbemba et la gloire à Zuzi. Je veux dire, que le président de la République a été publié par l'élite du président de la République, On n'a pas deங avec les gens qui ont été dans les femmes. Oui, ils ont dit qu'ils sont dans les femmes. C'est ce qui a été identifié. Il y a beaucoup de gens qui ont été courte. Il n'y a pas de manière à ce que j'espère que je peux aussi. Une assemblée provinciale qui veut que là est pas pour la partie. C'est ce qu'il faut. On a dit qu'un député, un commissaire qui n'a pas deazo entre les racistes et les classes. Gauche-droite, gauche-droite, qu'il y a une démocratie exalatée. Et puis ce qui est le lobby, il y a une union sacrée et une dictature. Pour nous, il y a une émission de l'Assemblée Provinciale. Il y a une émission de l'Assemblée Provinciale. Nous avons des vacances. Il y a une immunité parlementaire et il y a une émission de l'Assemblée Provinciale. Il y a une émission de l'Assemblée Provinciale. Je suisacción de l'Assemblée Provinciale et le futur. Nous ne pouvons pasation de l'Assemblée Provinciale. Et nous nous f Cassis de l'Assemblée Provinciale et призgravant du salaire. Car nous, nous devons帶 esoter ouel your own type de salaire, pour qu'empol producer, jeEST indicate que des décisions proposent. Pour pouvoir appeler la쟁 thou'ittlement ou l'Assemblée Provinciale l'assemblée. Il n'y a pas d'argent, vous avez voulu tout le monde. Il y a le salaire avec le maire. J'ai l'impression que j'ai un salaire qui a pris le salaire honorable Michael Boukebaï. C'est le fait. L'issue d'un ami, ce qui m'a fait en décembre, l'année passée, c'est pourquoi je ne suis pas l'autre pour qu'on ait des pétitions pour qu'on ait une pétition. Il y a des choses qui nous aident pour les députés de la Marseille, pour qu'il fasse une levée dans le camp, la population de la Marseille, et les députés de la Marseille, et les policiers tout qui nous ont touché. 1 2 5 5 6 7 7 8 8 Il n'y a pas de député, il n'y a pas de député. Il n'y a pas de député, il n'y a pas de député. Il n'y a pas de député, il n'y a pas de député. Il n'y a pas de député, il n'y a pas de député. Il n'y a pas de député, il n'y a pas de député. Il n'y a pas de député, il n'y a pas de député. Il n'y a pas de député, il n'y a pas de député. Le règlement intérieur ne prévoit pas des plaintes entre députés. S'il s'agit d'une infraction de droit commun, tout naturellement, on comprendrait que l'honorable président puisse saisir la justice contre la personne de l'honorable, ou plutôt la personne de M. Kabemba. Mais là, il s'agit plutôt d'un député en plein exercice de sa fonction. La Constitution, ainsi que notre règlement intérieur, disent qu'un député ne peut pas être poursuivi pour des propos qu'il a tenus lors de l'exercice de sa fonction. Donc, nous nous retrouvons en fait dans ce cas-là et rappelons à l'honorable employe l'observation, l'observance de notre règlement intérieur. Voilà. Madame, nous voulons vous dire que s'il y avait un problème rationnel, c'est à M. Gauthier pour vous dire s'il a un problème, en particulier avec l'honorable de ma gloire. Si l'honorable de ma gloire a agi, c'était au nom de l'Union sacrée, de la délégation de l'Union sacrée, qui allait voir le président d'ici. Dans ce stade actuel, nous ne pouvons pas vous dire qu'il y a un problème rationnel, parce que la déclaration faite par l'honorable ma gloire, c'était au nom de la délégation de l'Union sacrée, qui allait voir le président du Sénat et les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur. Il faut ajouter à cela que le comportement de l'honorable président de la Pékin... A Lingala. Et cela a l'honorable de la délégation, qui est une grande délégation de l'Union sacrée, qui est une vice-première intérieure. Donc, nous avons l'honorable de l'Union sacrée, qui est l'involution du Sénat et qui est l'Assemblée au niveau central, qui est l'acteur de la province. Le président du Sénat est une vice-première institution et l'institution. le ministère de la direction de la province elle a dit qu'elle est de la direction de la direction de la direction de la direction les députés sont vusqués ils sont vusqués contre la direction de l'accueil c'est qu'ils sont vusqués les députés sont vusqués Maintenant vous êtes sur l'édition du réglement intérieur. Je vous souhaite absolument prévaluer le député pour l'égard de la police. Pour qu'on ait eu un certain nombre que nous ayons, nous avons voulu telles que nous ayons notre commission supermanente. L'humanité des SAJs et la commission Мнеajji. La commission des PHJ de l'évoquette, l'évoquette, l'une d'un autre part de majekte. La majorité de autre part de la police s'arrête, c'est pour ça qu'on ait une télévision. me l'appeler puis son bosson à qu'est-ce qu'un tribunal parabonné ? 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 sur où est les gars qui sont à Sénat, où est les gars qui sont à Sénat, quand Maman ou Anna a contacté, plaintes contre le président de la Sénat. Tout de suite, le comité des sages est saisissé, c'est ça qui est en vous, et au nom, il y a un ensemble de ça, la Maka, il y a un qui est obligé de soigner le nom de Anna, la catégorie. Mais, dans le Maka Mbengue, il y a un nom de la Loupine, il y a précisé dans la parole de ma gueule, tant qu'honorable, ma gloire, à toi qui parole, et j'ai dit parole au-yo, tout le monde qui est en vous, c'est une mémo, et une mémo a été rendue publique, et ce mémo a été signé par tous les députés, confessions que nous sommes, nous membres de l'Union Saké. Alors, le même mémo, tout le monde qui est en vous, est le Piro et le Moko, et il n'y a pas de signature, et il n'y a pas de signature. Donc, d'une manière, il y a un homme qui a porté honorable, il y a une plainte, par cette déclaration, auquel il ne faisait que porte-parole, il y a une délibération, et il n'y a pas de signature, il y a un homme qui a porté, il y a une plainte. Selon, il y a un avocat, il y a un homme qui a dit, dans les réseaux sociaux, il y a une raison, il y a une raison, et il y a une raison, moi je pense, pour que Azana ait raison, à qu'il n'y a pas de mémo, il y a une plainte. Il y a un homme qui a dit, il y a un homme qui a dit, le honorable Moko, c'est mieux, le député, il n'y a pas de signature, 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 il n'y a pas de signature. Là, ça pouvait être normal. Moi je pense que le Conseil a regroupé ça, il y a un homme. Il y a un homme qui a dit, deux ans et demi, il y a un homme qui a fait Le Fcc Cachy. Deuxième observation, j'ai même diffusé l'élément, il a fait la restitution, il a fait la base. Le honorable Mokebaï, il dénonce à la télévision, mais il n'y a pas de signature. ma question est la suivante comment au moment où nous sommes provinciaux ça bouge mais il y a une seule personne qui a bloqué toute une machine au nom de Godempo nous sommes en temps que en 2023 nous sommes en train de se faire à Godempo et nous sommes en train de se faire et quels mécanismes nous allons faire sauter et nous allons faire je sais que le Conseil des Présidents nous allons faire ce qu'il y a pour que le Conseil des Présidents ils nous permettent de remettre parce que nous devons faire ça ne va pas la machine est bloquée à tous les membres c'est que nous devons faire la vérité alors quels mécanismes nous faisons marqué les minorités pour faire basculer la chose parce que ça ne va pas la machine est bloquée tous les membres du Assemblée Provincial c'est comme un dictateur tout est parti c'est Ali fait Assemblée Provincial Sous-titrage Société Radio-Canada que le peuple de la Kinshasa n'a pas eu laissé, et sans les maté. Il y a eu laissé d'une personne qui dénonçait le modèle de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa et que le peuple de la Kinshasa n'a pas eu laissé. En principe, il y a cette période de la session. Mais la session a eu laissé, le Président de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa est-ce que le Président de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa a eu laissé, le Président de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa a eu laissé, les 25 autres assemblées provinciales de Kinshasa et a eu laissé et le Président de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa. alors que tous à 48 tous à n'a sali à mon néné ou beaucoup kikotia mon côte n'a distance et à trois mètres par rapport à mon inga ce qui bonit et pas il a plutôt qu'il faut respecter la geste des besoins mesure barrière n'yons tant moubiso tozolo bakazoui décision unilatérale n'est de kamoïa tombo kelli contre l'honorable magloire conférence de président otto salaki avant tous à la ba démarche n'a bisouana avant il y a la décision à kokanga assemblée provinciale ya kinshasa et l'obelaki makambo anate souci à conférence des présidents et alaki d'où a ba mesur pour n'a kotala nengeni ni toko kiko siégé n'a ko respecté ba mesur barrière ma geste barrière alors pendant que bisou tozolo et la commission et diamati en place qu'on n'a obbisama kamoïana le même jour s'il vous plaît n'a pas quoi collègue mouké ba ya gobe nana à l'obé n'a azan moukanda à wabazoun c'élinga question orale nana avec débat ou natin légué gouverneur et puis à l'obé nanaï que ba plénière et kanami n'aï moutouna zalaki wana pona ou représenté groupe parlementaire nabiso n'a kamo après de mouni communiqué à rapporteur honorable juniors nimbalem et zolo banini que conférence des présidents est décidé que ma plénière et kanami alors que naï na zalaki na conférence on n'aura pas le monde ya zalaki na conférence wana on n'aura pas le sami a zalaki wana on n'aura pas le chacob a zalaki on n'aura pas le gary a zalaki na katia conférence les présidents toussoutuki koyo kamakambu koyo bisou to l'obé lakité voilà tina ya ma kelele même pas ma kelele tina ya des marchés au bisou to salaki voilà l'ombre l'ombre d'aujourd'hui l'ombre et à l'ombre j'étais auki n'a vu 23 c'est pas qu'il faut qu'on changeait ma campur la katia assemblée tukolo bani la peuple voilà pour répondre à yu n'ont répondu à yu A vos parents, en l'étude, ne saurais pas. A vos enfants, les enfants ne se rassurent pas, les enfants n'ont pas pour ça, et la civilisation ne sont pas pour les enfants qui ont fait. Les enfants ont fait un « état de leurs parents ». Les enfants sont chers, et ils ne se n'ont pas. Ils ne sont pas vraiment bûillé, et ici les enfants ne sont pas. Les enfants ne peuvent pas changer les enfants, de l'Assemblée provinciale, mais bon à tout changer pas d'ordre de la ville à Kinshasa. Nous sommes conscients que la ville à Kinshasa, rien ne marche. Et c'est l'Assemblée qui doit contrôler, c'est l'Assemblée qui doit bouger les choses. Maintenant, nous avons des difficultés dans le cas de l'Assemblée. L'Assemblée, nous sommes déjà envahis par Obabengi Dynamique Ngobila. Dynamique Ngobila Zali, dynamique Oyo. Et c'est constitué dans ma députée, généralement dans ma ciblée. Ça veut dire que nous sommes tous lesquels qu'ils ne sont pas éloignés. Mais nous sommes tous lesquels qui sont élus. Nous sommes tous lesquels qu'il y a des devoirs et la redévabilité de la population. Maintenant, nous sommes retrouvés à mon cœur vis-à-vis de ma ciblée. Ma ciblée, nous avons compris que c'est l'action que nous avons interpellé, que nous avons mis de l'Assemblée, que nous avons mis de l'Assemblée. Nous avons mis de l'Assemblée. Il y a encore un facteur qui est que nous avons mis de l'Assemblée. Nous avons mis de l'Assemblée, nous avons mis de l'Assemblée. En Europe, nous avons mis d'un pays, nous a mis d'un pays. Nous avons mis d'un pays pour l'Assemblée. Il y a eu un pays pour l'Assemblée. Par exemple, le retour de l'Assemblée. Oui, c'est ce que nous avons mis d'un pays. c'est là veut dire qu'en bureau, il y a un président, il y a une déclaration que l'Alzheimer soit en décision unilatérale, ça veut dire qu'il ne faut pas consulter sans pour autant consulter nos soussus, alors que ça pour empêcher qu'il faut que ça soit pour ça, alors qu'il faut que ça soit pour un journaliste tant qu'il faut que ça soit pour un journaliste, il faut qu'il faut qu'il soit pour un quinoa qu'il faut qu'il soit pour des difficultés, qu'il faut que ça soit pour un journaliste qu'il faut qu'il soit pour un journaliste, qu'il faut qu'il soit pour un journaliste pour le bien-être à Kitjasa. Merci. Merci. Ce que l'avis de la déclaration nous a dit, c'est qu'il faut utiliser la moyenne ce possible de changer dans l'Assemblée de l'Assemblée. J'ai dit que il faut expliquer ce qu'on a dit dans le règlement intérieur on a vu son article qui définit la conférence de président. La conférence de président c'est une instance de concertation entre ces différents responsables. C'est-à-dire qu'il y a une décision de la plénière et de l'Assemblée de l'Assemblée. Et même ceux qui savent quand il y a la conférence de président on a dit on a dit la plénière et la plénière a une décision. La plénière est l'Assemblée pour le faire la conférence de président Et l'on a dit la plénière a été programmé à l'Assemblée de l'Assemblée Il s'ereinitera, et nous devons faire la même façon de mettre lesgemeins dans les réunions. Le président s'est conseillé pour l'adopter une conférence de président. Mais nous ne trouvons pas que la conférence de président est décidée, et qu'il n'y avait une session. Nous devons être avant de défendre une nationale de l'Assemblée provinciale. Il n'y a pas de prérogatifs niants pour constituer un PSB, un règlement intérieur, un PSB, un pouvoir d'un PSB, de sorte qu'il doit apporter un changement pour l'île. Et puis, le collègue Samy Aloubi, c'est une liste de présence. C'est une liste de présence. De Kinshasa, c'est que la majorité qui est là, au lieu de respecter le jeu démocratique, plutôt se complète dans des manœuvres, est à la tête de cela le président. Voilà le sens de notre combat. De l'Union sacrée, vous disent merci et vous prie de bien vouloir faire une diffusion efficiente qui puisse porter au loin l'information de ce qui se passe au sein de la planète commerciale de Kinshasa. Nous vous remercions. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables. L'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, des chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, des collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome dans la commune de Baroumbou, référence stade municipal de Baroumbou. Pour tout contact, appelez-nous au 081-570-78-00, 09-98-55-22-96. Ma mission TV, le miroir du mort.